Beaucoup de rencontres ont discuté par rapport à l'actualité scolaire. La journée morte, dès qu'on a été récemment, c'est une journée qui réussit. C'est tout ce qui a été fait pour nous. Plus de 70% de personnes qui ont suivi le mot d'or de Bob. Donc, le mot d'or de Côte d'or, c'est un point de vue. C'est tout ce qui a été fait pour nos camarades et nos amis de Dianga-le-Kadi. Ils ont fait le lieu de détention et de la prison. Nous avons deux membres qui ont pris le nom d'or de Dianga-le-Kadi parce qu'on a pris le nom d'or de Dianga-le-Kadi. Nous n'avons pas pris le nom d'or de Dianga-le-Kadi, mais nous n'avons pas pris le nom d'or de la classe. L'objectif, c'est que le gouvernement, c'est qu'on parle autour du comité de suivi des accords. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a été signé. Mais nous, c'est qu'on respecte les engagements. C'est aussi simple que ça. C'est des questions de bonne gouvernance. Il y a des questions de décret. Il n'y a pas seulement des décennaires. Décret présidentiel, le président de l'OI signale. Il y a des avancements de Dianga-le-Kadi. Il y a des signatures du ministre, des signatures du président de la République. Il y a des signatures du DMC. Il y a des banquiers. C'est tout ce qu'on peut parler aux banques. C'est l'État parce qu'il n'y a pas besoin. Avec le système de décennialisation. Donc, tout ce qu'on a dit, c'est que l'État peut trouver des solutions rapidement. Parce qu'on ne veut pas parler de l'année dernière. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Parce que si on veut sortir, on a fait une journée morte pour qu'on ne l'aurait pas. Ce qu'on a dit, c'est que le ministre de Titell, il y a des menaces de revenir sur l'État. C'est-à-dire qu'on le fait un engagement à l'État. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Parce qu'on a donné le choix parce qu'on va s'envoyer à notre avocat. Mais malheureusement, si on a pris la sortie de l'avocat, elle ne va être écoutée. C'est ce qu'on a dit, parce qu'il faudrait que les fesses, il a dit qu'il n'y a pas d'article que ce qu'on a cité par rapport à ce qu'on a signé et à l'avis que l'on a signé, il a dit qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est ça, qu'il le faut bien sûr, mais il a dit qu'il n'y a pas d'autre chose. Il a dit qu'il n'y a pas d'autre chose, parce qu'il n'y a pas d'autre chose, le Président de la République qui a pris la question de l'éducation. Règle-le définitivement. C'est Moussa Atine, secrétaire général départemental du SAEMS au niveau de Thiesse. On est venu aujourd'hui au niveau de notre siège à Thiesseville pour discuter autour de trois points essentiels. D'abord, des informations qu'on partage avec nos collègues. Ensuite, discuter d'une planification d'actions que nous comptons mener au niveau local. Dans un premier temps, vu le contexte de grève que nous venons de sortir hier, nous avons quand même fait la situation du mot d'ordre avec une satisfaction totale dans la mesure où le mot d'ordre a été respecté à hauteur de 110% des enseignants. Donc c'est un satisfait-ci que nous en tirons et nous en félicitons l'ensemble de nos collègues qui sont à la base, qui ont respecté le mot d'ordre syndical. L'autre élément lié toujours à cette grève-là est lié aux collègues qui sont détenus dans les prisons, mais également les élèves. Parce que les syndicats demandent à l'État du Sénégal qu'il y ait une libération totale de ses collègues qui sont dans les liens de privation pour qu'ils retrouvent leur place. Parce que la place de l'enseignant, ce n'est pas dans une prison, mais la place de l'enseignant, c'est au niveau de l'école. Une alerte lancée à l'endroit de l'État du Sénégal pour quand même que les questions qui ont été signées avec l'État du Sénégal puissent être prises en charge. Parce qu'on a remarqué que depuis la signature de ces protocoles d'accord, que la mise en œuvre de ce protocole d'accord, le plan de suivi ne répond pas aux attentes des enseignants. Et c'était une mise en garde à l'endroit de l'État du Sénégal pour quand même leur dire, basta, ça suffit, il faut trouver des solutions le plus rapidement possible. Malheureusement, on a remarqué la réaction de notre ministère de tutelle qui ne répond pas aux attentes des enseignants. Et quiconque parle d'un enseignant sait que c'est un homme conscient, nous savons quels sont nos droits, nous savons ce que nous devons faire. Et naturellement, on n'a nullement été apeuré par ces menaces-là parce qu'on pense que c'est justement faire du bruit dans une bouteille d'eau.